J'étais chiante, enfin chiante, j'ai rubé dans les brancards, mais moi ça correspond aussi à 68 et toute cette époque-là. J'ai eu une éducation qu'à tout, je pouvais pas sortir, je roulais dans les brancards quand même. Je rêvais de sortir, je rêvais de rencontrer des mecs aussi. Moi j'allais à l'école de filles, je faisais de la peinture dans ma chambre, ça c'est quand même des grands moments, puisque je pouvais pas sortir sous la peinture, mais j'aurais pu sortir, je serais sortie. En même temps ça m'a appris des choses, parce qu'il y a des choses qui se sont restées de cette époque très intenses. Je me prenais pour un beau, enfin j'étais un peu une dingue, loin d'être un beau, mais je me fabriquais des histoires. J'imagine que tous les adolescents s'en font, mais suivant ce qu'on vit on fabrique différemment, il y a toujours des restes de tout ça. Je regardais les bouquins de poésie parce que j'allais au cours de déclamations, ça je faisais. Du coup j'ai eu une espèce de, dans cette adolescence-là, une ouverture sur des textes, donc je cherchais les textes que j'avais envie de dire. Alors quand je vous dis qu'on retrouve tout ça, pour le moment je suis en train de faire un spectacle sur Prévert, avec Christian Olivier qui est de Tetraide, et j'ai repris des textes que j'avais dit à l'époque étant adolescente. Je retrouve les mêmes textes, avec sans doute pas la même lecture, mais je retrouve des textes, on fait sans arrêt des boucles. Je sais que c'est pas facile pour toi, mais tu sais, moi j'ai aussi perdu ta maman. Maman et papa commencent à l'entrée. Non, tu me manques. Je accepte d'entendre, si tu crois que c'est facile pour moi d'élever deux enfants. Pourquoi on accepte un film, c'est une histoire d'instinct, et de trouver le scénario. Et plus, oui aussi, ce qui me plaisait beaucoup, c'est de faire un film où je parle un peu en flamand, ça m'amuse beaucoup. Ce qui m'amuse aussi beaucoup là-dedans, c'est que je faisais Bobonne, pour moi Bobonne, c'est un rôle assez convenu, c'est-à-dire des personnages gentils, un peu ronds. Je peux en faire plein, a priori c'est pas ce qui m'intéresse. J'aime bien les personnages assez complexes dans les films. Mais ici, ce qui me plaisait, ça me rappelait Bobonne à moi aussi, qui était flamande, originaire de Middelkerk. Et donc ça me parlait peut-être plus que si on m'avait demandé de faire une grand-mère en France. Là, c'est clairement un choix. Je dis, je vais bousculer les données. Et je vais pas aller là où on m'attend. Clairement, alors ça peut être abouti ou pas, c'est pas là la question. Mais clairement, c'était un choix pour bousculer les choses, des fois. Et d'une manière générale, ce que je ne regrette pas, c'est que j'ai pas fait trop de compromis. Rarement. J'ai rarement fait des films alimentaires, j'en ai fait. Mais j'en ai rarement fait. J'ai toujours suivi un peu mon instinct avec des coups de cœur. J'ai fait ce que je voulais, en gros. Et ça, je ne regrette pas. Je sais qu'à un moment donné, il m'avait proposé une grosse comédie. Je vous dirai pas laquelle. Et au départ, j'avais dit oui. Et j'avais jamais touché autant de pognon. Et je me dis, mais quand même, le scénario, ça me plaisait pas et tout ça. Et puis je me disais, mais si cet argent te brûle les doigts, tu peux le donner aux enfants. Dans ma tête, j'avais plein de... Et qu'un jour avant, j'ai dit non. Eh bien écoutez, j'ai jamais regretté. Je me dis, c'était un tournant pour avoir une certaine éthique dans mes choix de rôle et des choix de ce que j'ai envie de faire. Ce nom-là était aussi déterminant. Même si avant, moi, j'ai fait des dates pour enfants. J'ai fait mon spectacle, ce que j'ai fait dans la rue. J'ai construit au fil des rencontres. Agnes Varda, c'était mon premier film. C'était suite à mon spectacle, je crois, qu'on s'est rencontrés. J'ai rencontré Avignon. C'est une suite de rencontres. 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 Sous-titrage ST' 501